Salut et Christophe, aujourd'hui nous allons faire une recette de tacos, mais vraiment simple, à la poêle, avec un minimum d'ingrédients, vous allez voir. Et on va commencer tout de suite en mettant la poêle, donc ici, à chauffer. Voilà, donc je vous explique ce qu'il y a au fur et à mesure. Donc ici, j'ai un petit peu d'huile et, voilà, de l'huile et un peu de beurre. Ça commence à chauffer, le beurre il commence à fondre. Enfin, on va y aller, donc on va mettre notre viande, la viande hachée sur la poêle. Je vais mettre un petit peu de sel. Voilà, je commence à mettre mes épices, donc les épices, comme je vous l'ai dit, au choix. Donc, moi je vais quand même utiliser un petit peu de poivre. Voilà, et j'utilise également un petit peu de ras el hanout. Comme je vous l'ai dit, c'est un mélange d'épices. Donc ça se vend comme ça, déjà mélangé, que vous pouvez retrouver donc chez votre épicier. Voilà. Après, c'est le choix, vous pouvez très bien mettre d'autres épices, il n'y a pas de souci. Voilà, on va manger ça. On va bien apprendrez quand même un petit peu ça avec un petit peu de crème ou du yaourt nature. Donc voilà, un petit peu de crème liquide. Super. Donc soit de la crème liquide, soit si vous avez du yaourt nature, voilà, ça fera l'affaire également. Je vais bien comment que ça soit bien cuit. Voilà, pendant que c'est en train de cuire, je ramène ma feuille de tacos. Ici. Et je vais mettre donc un petit peu de sauce. Comme ceci. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Voilà. Ensuite, je vais venir donc ramener un petit peu de salade. Au milieu. Voilà. Un petit peu de tomate également. On va ramener de la fraîcheur. On va goûter, hein. On va goûter, hein. On va goûter, hein. On va goûter. Au niveau du goût, là. Goûter, hein, pour savoir. Et pour moi, je trouve que ça manque un petit peu de sel. On va le faire avec du sel. Je vais bien mélanger encore. Et il me reste donc un petit peu d'oignon à mettre. Voilà. On va mettre un peu, hein. Et là, je ramène donc ma viande hachée qui est prête. Ici, j'ai eu deux soucis. Premier souci, mes galettes sont petites. Donc, les quantités que j'ai faites sont des quantités pour deux galettes. Du coup, j'ai tout divisé et j'en ai fait deux. Le deuxième souci, la caméra s'est arrêtée en même temps. Comme d'habitude, j'ai mis par-dessus le fromage râpé. Avant de refermer, donc, mes tacos. De petits tacos. Amigos. Par contre, mêche. Il se passe quoi, là ? Bon, ben... Ça prend du temps, là. En fait, comme je l'ai éteint, je l'ai rallumé. Du coup, j'en profite pour vous parler de ce carnet, hein. Retrouvez ce magnifique carnet de recettes à remplir. Un carnet entièrement fait par la chaîne Cuissito, avec le nom de votre plat. Nombre de parts, temps de préparation, temps de cuisson, température du four, les ingrédients, et enfin, la préparation. Avec un sommaire à la fin personnalisable. Donc, 100 recettes à compléter. Je vous mets le lien juste en dessous. Il est en vente sur Amazon. Et voilà. Ça a bien rougi, là. Excusez-moi. Je savais. Et voilà. Donc, on met le deuxième. Comme ceci. Alors, vérification. Voilà. Heureusement que j'ai fait une vérification. Du coup. Tadam. Et voilà. Donc, ici, on éteint. Et en deux, notre petit tacos. Celui-là est encore un petit peu chaud. On va couper celui-là. Et voilà le travail. Voilà. En espérant que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. C'est là-t'il. C'est là-t'il. Et là-t'il va. C'est là-t'il. C'est là-t'il. Sous-titrage FR ?